et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une vidéo vous voyez tout le bordel derrière moi il y a des cartons et tout c'est parce que je suis en plein déménagement encore on est en plein déménagement ce que je peux faire sinon pour qu'on voit moins le bordel c'est ça peut-être ouais donc ça change pas grand chose bon petite vidéo ce que je pense de alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça ça fait plusieurs mois le dernier que j'ai fait c'était sur rétroxidia sur sa chaîne encore une fois je juge pas les personnes même si elle est très gentille et aujourd'hui je cherche encore un titre d'ailleurs parce que je sais pas trop comment faire dans le titre pour que ce soit compréhensible je vous fais une vidéo en fait pour vous dire ce que je pense de youtube en général c'est les modes qui en ce moment l'ambiance le un peu un peu youtube en général et sur ce que moi je suis dans ce monde et de youtube et est ce que je vois en général dans ce monde j'ai rien écrit comme d'habitude j'ai rien préparé je vais partir en vrille sûrement un moment donné donc faudra m'excuser mais mais bon c'est c'est comme ça vous commencez à le savoir pour ceux qui me connaissent et qui me suivent du coup en fait aujourd'hui moi j'ai remarqué je suis pas le seul à le penser il y a bb300 notamment qui en parle aussi beaucoup et je suis assez d'accord avec lui c'est aujourd'hui on a l'impression d'être un peu dans un joli monde tout beau tout rose tout bisounours et tout devant et puis derrière en fait tout le monde se défonce tout le monde se nique tout le monde c'est un peu comme ça que ça marche et et moi ce qui me tue c'est quand même de deux fois un peu un peu tous les gens normalement moi je considère que quand on est youtubeur on se doit de donner des conseils on se doit de un peu comme un vendeur normalement un vrai bon vendeur avant d'être vendeur et les conseiller normalement pour moi et je pense qu'un youtubeur c'est la même chose et aujourd'hui moi personnellement sur youtube je retrouve pas ça je retrouve des gens je vais reprendre l'exemple du psvr je vais encore me faire traiter par tout le monde mais mais tant pis je m'en fous voilà rigueur vous le savez je m'en tape ce truc enfin quand il est sorti il y avait rien clairement il n'y a pas de jeu pas de jeu intéressant qu'on vient de pas me dire le contraire il n'y a pas de jeu intéressant il n'y a pas voilà il y en a pour 500 euros le but normalement d'un youtubeur surtout qu'il y en a qui ont eu des invitations des avant premières des machins pour aller voir et tout c'est quand même de te dire le produit est de bonne qualité parce que c'est le cas le produit est de bonne qualité mais attention il y en a pour 500 balles en gros et pour l'instant il n'y a rien de très intéressant comme jeu dessus c'est vraiment des démos techniques des rails shooter des trucs à la con mais il n'y a pas vraiment de vrais jeux de trucs intéressants à faire attention je n'ai pas entendu une seule fois ça toutes les vidéos que j'ai regardé j'avais l'impression de regarder des pubs en fait des pubs en gros pour vous dire allez-y achetez le foncez puis le mec il prend son chèque et voilà et ça c'est un truc de malade que je retrouve partout sur youtube et c'est pour ça le problème c'est que les gens les gens aujourd'hui ils cherchent sur youtube quelqu'un qui va les réconforter dans leur achat et qui va qui va les réconforter les conforter plutôt dans leur achat et qui va presque leur dire qu'ils ont raison et qu'il faut penser comme ça qu'ils ont raison et que voilà et moi et certains autres résistants genre bibi 300 par exemple en fait on n'est pas vraiment comme ça et on est plutôt à l'inverse de ça et clairement si vous cherchez quelqu'un qui va vous dire ce que vous voulez entendre ou quoi c'est pas ici qu'il faut aller c'est pas chez moi en tout cas et je vois pas l'intérêt en fait d'aller regarder un youtubeur pour qu'il vous dise ce que vous voulez entendre je vois pas l'intérêt moi je quand je vais voir un youtubeur ou quoi c'est pour essayer d'avoir un avis un avis construit objectif après objectif c'est compliqué parce que c'est malgré tout c'est l'avis de quelqu'un et j'aurais pas forcément le même mais au moins il explique son avis il explique pourquoi il pense ça comme ça il explique voilà et j'ai pas l'impression de voir un mec qui fasse juste 10 minutes de pub pour un jeu pour que tu ailles l'acheter parce qu'il a pris son chèque et voilà et le truc c'est que moi on est venu quand j'ai fait cette vidéo sur le psbr on est venu me sortir des trucs dans les commentaires et tout mais mais franchement j'ai rigolé j'ai rigolé on m'a sorti un truc du genre ouais pour ta vidéo tu te bases que sur des dires sauf que à ce moment là il était pas sorti par exemple je reprends cet exemple parce que c'est flagrant cette personne là me dit ça je lui ai répondu comme il est pas sorti dis moi sur quoi toi tu te bases pour me dire l'inverse me dire que c'est un super truc qu'il faut l'acheter et tout j'ai jamais eu de réponse ah non il était pas sorti au mieux s'il l'a essayé il l'a essayé 5 minutes dans un salon et c'est tout pas d'argument pas de réponse rien moi je laisse couler je m'en fous après tout on a le droit de pas avoir mon avis j'ai aucun problème avec ça au contraire moi je veux bien discuter avec les gens qui ont pas le même avis que moi je trouve ça intéressant maintenant il y a des gens ils veulent pas discuter il faut leur avis et c'est tout et c'est la plupart la plupart des gens c'est comme ça moi c'est pas c'est pas mon genre donc du coup moi j'aime bien discuter j'aime bien voilà avoir les arguments d'autres personnes et puis me dire peut-être que moi je me trompe et voilà sauf que jusqu'ici j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec qui que ce soit parce que c'est tout de suite on te base parce que tu penses pas pareil tu penses pas pareil donc t'as tort voilà tout de suite et on vient te foutre des pouces rouges et on vient t'allumer et on vient parce que tu penses pas pareil tu penses pas comme la foule comme bah ouais bah les gars sauf que vous vos psvr enfin j'en ai vu plein hein qui sont venus même me mettre des pouces machin des pouces rouges et tout après qu'on fait leur vidéo unboxing qu'on fait les malins j'ai acheté mon psvr bon j'ai payé 500 euros machin qu'on fait deux trois vidéos sur des jeux mais des trucs je me suis dit mais t'es content d'avoir mis 500 euros là dedans enfin là tu fais rien en gros tu sais un rail shooter tu alors tu tournes la tête oh c'est immersif machin après il y a drive club vr qui est pourri qui est dégueulasse comme pas possible tu veux un petit peu d'immersion joue à drive club normal avec un volant déjà voilà ça te coûtera moins cher qu'un psvr et t'auras plus d'immersion que de jouer à la manette déjà parce que franchement drive club vr il est dégueulasse comme pas possible et depuis ça fait combien 4 3 4 mois qu'il est sorti maintenant ce machin je vois plus personne en parler je vois plus personne faire de vidéos dessus je vois plus personne voilà c'est quoi c'est parce qu'il n'y a pas de jeu c'est ça vous l'avez remis dans la boîte et on n'en parle plus moi pour l'instant à part robinson the jour oui c'est robinson the journée qui s'appelle qui me qui me plaît bien et qui a l'air intéressant et qui me donnerait presque envie de l'acheter je vois rien d'autre et c'est donc pour ça que je l'ai pas acheté que je vous ai pas fait de vidéo sur ce robinson parce que je vois rien d'autre pour l'instant comme jeu donc j'ai rien contre les gens qui l'ont acheté mais bon voilà à un moment donné les gars youtube c'est fait pour donner son avis donc même si mon avis voilà il est pas c'est pas celui de la majorité moi je suis pas dans le groupe là qui réfléchit pas qui achète sans réfléchir qui se jette sur les trucs comme ça et tout moi j'essaye d'apporter une réflexion je donne mon avis après ça reste mon avis vous êtes pas obligé de le suivre vous êtes pas obligé d'être d'accord mais youtube c'est un endroit normalement qui est fait pour discuter pour débattre pour voilà vous ce que vous cherchez aujourd'hui c'est des mecs qui disent exactement ce que vous voulez entendre qui pensent exactement comme vous qui vous confortent dans vos achats pigeons et conneries et qui disent que du bien et des trucs gentils sur ce que vous aimez ben youtube c'est pas ça la vie en général c'est pas ça on vous dira pas forcément ce que vous voulez entendre on vous dira pas forcément des trucs gentils sur sur vous ou en général sur ce que vous voulez sur voilà youtube c'est pas ça la vie c'est pas ça moi je sais que j'ai un discours et encore aujourd'hui dans cette vidéo un discours qui est un peu brut qui est un peu mais je suis comme ça dans la vie j'ai une tête de con voilà les gens qui me connaissent le diront je suis comme ça dans la vie et moi y'a pas de gris c'est blanc ou noir c'est oui ou merde moi je marche en binaire y'a pas de oui peut-être non c'est oui ou non et c'est comme c'est comme pour la vidéo de Forza Horizon 3 sur le Blizzard Mountain je disais dans la vidéo c'est quand même une sacrée enculade de pas mettre cette extension de pas donner cette extension aux gens qui ont acheté la version ultime à 100 euros quand même enfin on parle d'une version ultime à 100 euros et on va dire à ces gens là bah si vous voulez cette extension vous rajoutez 20 euros vous payez alors pourquoi ils sont payés 100 euros une version ultime y'a quand même quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit je le salue d'ailleurs au passage qui m'a dit gentiment voilà bonne vidéo machin c'est gentil et qui me dit c'est vrai que c'est dommage de pas l'avoir mis dedans mais bon au moins ils se foutent pas de nous c'est une vraie extension avec du contenu oui mais non 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 t'as pas le droit de dire ça non ils t'ont enculé à sec mon gars t'as pas le droit voilà et je suis j'ai l'impression des fois d'être tout seul à réfléchir à regarder les choses à moi j'en vois ils sont contents ils sont contents c'est voilà c'est arrêtez d'être content comme ça tout le temps il y en a quand un marketeux d'une marque leur dit il faut que t'achètes ça c'est pour ton bien les mecs ils se jettent dessus ils achètent et puis après ils sont contents là ils sont contents ils ont dépensé 300 balles ils sont contents parce qu'un marketeux leur a dit que c'était pour leur bien et quand toi tu viens avec des arguments voilà qui font réfléchir pour les faire réfléchir aussi pour essayer voilà leur montrer peut-être que c'est pas utile forcément là maintenant d'acheter ce truc faut peut-être encore attendre un peu machin on vient de dire tout de suite que t'es un rageux que c'est parce que t'as pas les moyens que t'es con que si que ça que tu te bases sur des rumeurs alors que c'est les gens qui le disent l'inverse font exactement pareil que mais les gars moi je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre je suis pas là pour dire des gentillesses quand j'ai pas envie de les dire je suis pas là pour jouer un rôle moi le seul rôle que je joue c'est le mien c'est d'être celui que je suis au quotidien c'est de dire les choses comme je les pense je sais que ça plaît pas à tout le monde là vous êtes 123 abonnés quand j'enregistre ça donc ça veut dire que ça plaît quand même à des gens qu'il y a des gens qui réfléchissent il y a des gens qui voilà après vous avez le droit de pas être d'accord avec moi il n'y a pas de problème mais si on peut discuter et même ce serait très très bien je serais content de pouvoir discuter avec des gens qui ont des arguments et pas seulement et pas seulement de tu racontes de la merde t'es con et voilà parce que ça ça sert à rien parce que t'en racontes autant que moi du coup pour le coup voilà donc ça sert à rien et donc ce que je pense de YouTube malheureusement c'est que c'est une bonne plateforme mais qui est beaucoup trop vérolée par tout ça et au final c'est un peu de la faute du public aussi parce que les mecs aujourd'hui ils font ce que le public veut voir quand tu vois des mecs qui font des vidéos qui font des milliers de vues où ils sont juste en train de se filmer en train de regarder des trucs des conneries et qu'on a déjà vu 150 fois dans les appings et qu'ils se retiennent juste de rire sans aucun montage sans rien et que tu te dis ces mecs là ils font des milliers de vues ouais excusez moi des milliers de vues bah après t'as à côté t'as des mecs qui ont du talent qui font des montages de ouf qui font enfin je pense à Monsieur Tock je pense à voilà il se tape quoi il a 20 000 abonnés je crois c'est déjà beaucoup 20 000 abonnés mais à côté de mecs qui font 200 000, 300 000, 400 000 abonnés en faisant des vidéos essayent de ne pas rire ou quoi enfin je sais pas je je comprends pas je ne comprends pas après t'as des mecs qui sont toujours contents de tout et qui trouvent tout bien bon à la rigueur ça c'est des mecs qui sont pas difficiles moi j'en connais et voilà ils sont pas difficiles ils sont toujours contents ils sont toujours je les entends rarement dire qu'un truc est mauvais ou voilà ils sont toujours contents quoi qu'on leur donne ils sont contents bon ça à la rigueur vous tombez sur quelqu'un qui est un peu moins dur que vous qui voilà qui bon pourquoi pas mais mais non mais il y a des choses aujourd'hui qui me dépassent un peu sur sur internet il y a l'anonymat aussi qui pousse beaucoup de personnes à vous insulter et voilà alors que ça sert à rien je veux dire t'aimes pas quelqu'un bah tu cliques pas sur sa vidéo et puis voilà je veux dire moi il y a des gens je vais même pas dire il y a des gens que j'aime pas putain excusez moi ma vache je vais pas vous dire il y a des gens que j'aime pas parce que je les connais pas donc je peux pas vous dire j'aime pas telle ou telle personne il y a des contenus que j'aime pas bah je les regarde pas voilà je vais pas les je vais même pas dire à cette personne ton contenu c'est de la merde même ça et je vais encore moins aller l'insulter je la connais pas je regarde pas c'est tout voilà je m'occupe pas des pouces je m'occupe pas je regarde pas et bah faites tous pareil voilà regardez ce que vous aimez ne regardez pas ce que vous aimez pas si vous m'aimez pas ne regardez pas vous m'aimez bien vous me regardez voilà moi je m'en fous moi je continuerai de faire les choses comme j'ai envie de les faire je vais pas me me formater à ce que veut la majorité parce que il faut être gentil avec eux il faut les caresser dans le sens du poil et penser comme eux quand je fais mon test de fifa par exemple je crois que je lui mets 15 il me semble je savais pertinemment en postant cette vidéo que j'allais prendre des pouces rouges et j'en ai pris pour la simple et bonne raison que les fifa call off voilà il y a des jeux comme ça on a pas le droit de trouver le moindre point négatif on a pas le droit de dire le moindre truc négatif il faut mettre un 19 ou un 20 et dire que c'est parfait on a pas le droit on a pas le droit sinon on tombe sur une armée de de branleurs qui vient mettre des pouces parce que vous critiquez leur jeu préféré mais à un moment donné ces jeux ils sont pas parfaits ils sont pas parfaits voilà enfin c'est des communautés comme ça et ben j'en ai rien à foutre voilà et si je fais un test de fifa 18 l'année prochaine si je lui trouve les mêmes défauts ou quoi et ben je le dirais de la même manière oh putain et j'en ai rien à foutre voilà si vous après ceux qui sont pas contents ben il y a des tonnes et des tonnes de chaînes vous si vous voulez juste un bisounours qui dit ce que vous pensez et voilà qui dit que du bien de ce que vous aimez ben vous allez en trouver parce qu'il y en a beaucoup ce sera pas ici en tout cas ça c'est sûr maintenant voilà chacun est libre de penser ce qu'il veut moi je suis ouvert au débat je suis voilà il n'y a pas de problème je veux bien discuter après le problème c'est que souvent je coupe court discussion dans les commentaires parce que très souvent il n'y a même pas moyen d'ouvrir un débat parce qu'on vient me dire t'as tort c'est comme ça comme ça comme ça et quand je réponds on me dit oui mais non c'est comme ça comme ça comme ça dans ces cas là moi il n'y a pas de débat je laisse tomber je ne réponds pas je m'en fous voilà je laisse passer le truc et je m'en tape il n'y a pas de débat de toute façon on le met en deux commentaires et t'as dit ben non t'as tort c'est comme ça comme ça et comme ça en deux commentaires donc il n'y a pas de débat clairement donc moi je ne discute pas dans ces cas là voilà et le problème c'est que YouTube aujourd'hui c'est devenu un peu le petit monde des bisounours par devant par devant seulement parce que derrière ce n'est pas du tout comme ça voilà je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire en fait j'avais envie de parler de ça depuis un moment savoir ce qu'éventuellement les gens qui sont abonnés à ma chaîne en pensent puisque vous si vous êtes là c'est que vous m'aimez bien c'est que vous aimez bien cette façon de dire les choses un peu directe un peu brutale et voilà donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez vous éventuellement après ceux à qui ça ne plaît pas j'ai envie de dire tant pis internet est suffisamment grand pour tout le monde et vous trouverez forcément un truc qui vous plaît sur youtube et sur internet en général voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine cette vidéo est beaucoup trop longue je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine